bonjour mes amis du signe de la vierge comment allez vous j'espère que vous allez super bien moi je vais bien rappelez vous que je suis également du signe de la vierge donc je sais que pour vous vous êtes un petit peu chamboulé pour ce mois d'août mois de juillet et mois ou deux mois d'août mois de juin pardon juin juillet août il ya eu ce qu'on appelle beaucoup de retournement de situation 1 donc voilà alors moi je reviens avec pour pour le signe du monde pour le signe des vierges pardon pour le mois de septembre avec un petit peu d'avance comparé aux autres j'aime bien mettre les vidéos un peu en avance voilà donc on va parler du mois de septembre pour les vierges merci les guides de me communiquer une carte juste pour la tendance pour notre période d'anniversaire pour les vierges merci de nous faire une guidance des plus claires et précises pour nos amis et les vierges et ben des changements c'est parce que je vous ai dit il ya trois secondes à trois secondes je vous parlais de changement donc ouais moi je pense aussi le mois de moi je vais la garder là je vais la garder ici cette carte parce que elle est importante pour moi donc ouais moi je vois un mois d'octobre jusqu'à cet hiver fou lala trahison non ouverture ok donc trahison ouverture changement d'accord un mois un mois comme ça je le vois chaleureux quand même le mois de septembre que nous dit le béline pour nos amis les vierges pour le mois de septembre le béline on me parlait de changement l'oracle d'ignoroir ne parle de changement que nous parle le béline une carte pour le mois de septembre n'oubliez pas que c'est leur anniversaire union tout à l'heure alors oui ça va être un peu compliqué donc union on va j'ai mis un grand donc on va parler de l'amour des célibataires des hommes de la famille des hommes célibataires des femmes célibataires de la famille de l'argent et du travail j'attire votre attention que pour nos amis vierges il y a des ça va être difficile essayer de comprendre un peu les gens qui font des tirages parce que c'est vraiment difficile d'être au plus précis possible pourquoi parce que dans les énergies actuelles par rapport aux vierges on a des divorces on a des séparations d'accord mais on a tout le contraire pour certaines femmes célibataires on a aussi des unions donc je vais essayer d'être au plus clair possible mais sachez qu'on est sur deux sur deux deux choses totalement différentes d'accord donc il va y avoir des changements il va y avoir pour certaines vierges pour le mois de septembre des unions avec des renoms il se peut qu'il y ait quelques petites problématiques pour certaines vierges oh là là mais c'est pour moi d'anniversaire on pourrait pas nous communiquer des des choses un peu plus glorieuses s'il vous plaît mes guides merci de me communiquer des informations les plus claires j'ai précisé pour nos amis les vierges qui fêtent leur anniversaire au mois de août septembre merci donc on parle d'union encore une fois donc là on se relie union union d'accord union et la renommée incroyable renouveau renommée d'accord donc ouais pour le mois d'octobre ok donc on va y avoir une tendance alors la tendance qui aura au courant du mois de septembre sera la même au courant du mois d'octobre novembre et décembre on aura on va repartir dans une nouvelle tendance comme ça il va y avoir beaucoup de changements pour nos amis les vierges pour le mois de septembre pour ceux qui sont en séparation on me parle pour les vierges qui sont en séparation des décisions claires nettes et précises qui seront prises au courant du mois de septembre pour ceux qui sont célibataires des femmes célibataires il va y avoir des unions des choses juste magnifiques des choses qui ne se sont même jamais produit chez certaines vierges donc il ya cette énergie là qui sera relativement bonne maintenant on va aller dans le on va aller dans le dans le détail et ça va continuer comme ça jusqu'à fin ouais moi je dirais jusqu'à fin novembre l'énergie que vous allez sentir au courant au courant du mois de septembre si elles sont bonnes elles vont continuer jusqu'en novembre si vous sentez il y a des coups de chance aussi il y a des coups de chance il y aura des voyages pour certains vierges certains ou certaines vierges alors je me concentre c'est parti c'est parti merci mais il y a l'argent et le travail. Merci. Ok, donc on me parle de foyer, d'entreprise, d'instabilité au sein de la foyer, voilà, pour certains vierges, instabilité au sein du foyer. On peut me parler aussi de déménagement pour certains ou certaines vierges. On me parle de nouvelles entreprises, de nouvelles structures. Il se peut que certaines vierges vont perdre leur emploi et trouver rapidement un nouvel emploi. Il se peut que pour certains, vous allez être dans une période d'instabilité mais qui sera couronnée de surprises au courant du mois de septembre. Merci mes guides de me communiquer des informations des plus claires et précises pour nos amis les vierges, les vierges pour le mois de septembre 2019. Merci mes guides de me communiquer des informations des plus claires pour nos amis les vierges qui me regardent principalement sur YouTube. Ceux qui sont actifs sur YouTube et qui me regardent sur YouTube. Merci mes guides de me communiquer des informations des plus claires et précises pour nos amis les vierges qui me regardent uniquement sur YouTube. C'est parti ! Donc je ne vais pas les tirer tous d'un coup comme ça parce que j'ai vu qu'il y en a qui regardaient tout d'un coup. Je vais les faire étape par étape. D'accord ? En amour, pour ceux qui sont en couple, donc on parle de jalousie. Eh ben ouais ! Alors il y a des nouveaux couples qui vont se former ou ceux qui sont en couple. Là je parle aussi pour les nouveaux couples qui se sont formés là. Il y en a qui se sont formés en juillet-août. Donc c'est tout beau, tout rose. Ça se passe plutôt bien. La relation est bonne. Mais on parle de jalousie. Alors est-ce que c'est de la jalousie venant de la femme ou de l'homme vierge ? Je ne sais pas. Mais il y a des tendances. Alors je pense que c'est plutôt l'homme qui va aller... Ça peut être l'homme ou la femme. Il y a un de vous qui est jaloux. Alors moi on me dit que si c'est la femme qui est jalouse, donc la femme vierge qui est jalouse, celle qui est en couple, je répète, elle va se recreviller sur elle-même et elle va se renfermer. Elle ne va pas assumer. Elle va faire la torture. En fait, elle va s'enfermer. Elle ne va pas accepter cette jalousie au lieu de l'affirmer. Comme disent mes guides. Mes guides me disent que pour l'hygiène, pour la bonne hygiène de cette relation, des choses doivent être dites. Un épanouissement doit être sorti. Vous devez, vous devez, vous devez, même si vous êtes jalouse, même si vous n'osez pas sortir cette casquette de jalouse, vous devez vous affirmer, on me dit. Vous devez vous imposer. Si le fait de ne vous imposer ne résout pas les choses, voilà, il risque d'y avoir des problèmes. Mais moi, mes guides me disent de vous dire, mes amis, mes vierges qui sont en couple, affirmez-vous. Waouh, super ! Pour celles qui sont célibataires, donc c'est une très, très, très bonne période pour vous. Vous allez sortir avec vos amis, vous êtes protégés, en tout cas, pour toute relation que vous allez rencontrer au courant du mois de septembre, où vous allez être donc protégés. On me dit que vous allez faire beaucoup de sorties au courant du mois de septembre avec vos amis. De nouvelles rencontres, vous allez faire. Aussi sur votre lieu de travail, on me parle aussi. Il y a des rencontres. Moi, on me parle toujours de la même problématique pour nos amis vierges, c'est la réflexion. Trop réfléchir, 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 réfléchir. Ce qui nous bloque un peu, nous, les vierges, pour pouvoir aller dans l'action. D'accord ? Pour nos amis, les hommes, ben oui. Alors, c'est exactement ça. Voilà. Il y a certains hommes célibataires. Là, je parle aussi pour ceux qui sont séparés. Il va y avoir beaucoup de discussions, de réunions, de discussions par rapport aux enfants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il y a certains vierges qui vont se séparer, divorcer. Vous allez devoir vous mettre autour d'une table avec la personne avec qui vous avez eu un enfant. et vous allez devoir parler calmement, on me dit. Imposer vos décisions, on me dit aussi. Vous devez vous affirmer aussi un peu plus sans pour autant exploser. Mais, il y a lieu, il va y avoir des discussions concernant des enfants. Pour la famille, alors là, il y a un coup de chance. Il y a un coup de chance qui va arriver. Ouais, super ! Moi, ça me parle pour moi. Donc, il y a un coup de chance qui va arriver certainement pour celles et ceux qui sont vierges qui ont un enfant. L'enfant, lui, aura un coup de chance. Ça veut dire soit des examens à passer, soit une nouvelle école, choix d'une école, peut-être un voyage qui va être fait à l'étranger, peut-être au courant du mois d'octobre. Là, je suis sur septembre, mais ça peut déborder aussi un petit peu sur début du mois d'octobre. Il se peut qu'il y ait des déplacements à l'étranger, un coup de chance avec votre enfant. Sur le plan familial, moi, je vois que c'est une période favorable pour des discussions, pour des projets familiaux. Sur le plan financier, sur le plan financier, ouais, super ! Super ! Alors, sur le plan financier, alors, ok, donc on parle de joie, d'hérédité homme, qu'est-ce que ça veut dire ? Mes guides, éclaircissez-moi. Alors, il y a quelqu'un, il se peut, pour certains, qu'il va y avoir une rentrée d'argent suite à un héritage ou un décès venant d'un homme, de une. De deux, il se peut qu'il va y avoir une grande joie sur le plan financier, ce qui va faire qu'il va y avoir beaucoup de dépenses. On me dit de vous dire de lever le pied un petit peu sur les dépenses. Là, moi, on est très clairement sur un héritage. Un héritage qui va vous apporter une grande joie. Si ce n'est pas ça, c'est que vous allez recevoir une grande nouvelle ou une très bonne nouvelle qui va faire que votre situation financière va s'améliorer. Voilà. Et que donc, vous allez dépenser un peu plus d'argent sur le plan du travail. C'est juste magnifique. Donc, pour ceux qui sont au chômage, vous allez rentrer dans une entreprise familiale. Vous allez rentrer dans une entreprise avec une atmosphère familiale. Vous allez avoir du plaisir maintenant sur votre nouveau lieu de travail. Pour ceux qui sont en emploi, vous allez créer des très bons liens avec vos collègues de travail. Peut-être que pour certains, pas tous, à la fin du mois de septembre, il y ait des changements. Ben oui, qu'il y ait des changements de poste de travail. Ça veut dire que vous allez peut-être quitter votre emploi pour trouver un autre. auquel vous allez avoir effectivement beaucoup plus de plaisir. Voilà. Donc, moi, j'ai un mois de changement ici pour nos amis vierges. j'ai beaucoup aussi d'énergie de manque de confiance encore. Est-ce que ça vous parle mes amis vierges ? Si ça vous parle, merci de bien vouloir me laisser un message ou un commentaire. Effectivement, mes guides me demandent tant sur le plan de l'amour que sur le plan de l'argent de vraiment vous imposer un peu plus. Vous êtes en retrait. Mettez-vous beaucoup plus en avant. En amour, ne soyez pas trop soumise, si je peux me permettre ce terme. ne soyez pas trop dépendantes, affectives. Imposez-vous dans votre relation. Imposez vos décisions. D'accord ? Sur le plan amical aussi, avec vos amis, avec vos réseaux, n'hésitez pas à garder des liens de contact. Parce que vous avez vraiment des gens autour de vous, mes amis vierges, des gens vraiment de confiance. Il y a lieu effectivement de bien sélectionner. Alors, que nous dit le tarot des archanges pour nos amis les vierges qui nous regardent sur Youtube ? Le tarot des archanges pour nos amis les vierges qui nous regardent sur Youtube. La grande prêtresse, perspicacité physique, réflexion et méditation qui livre des informations de grande valeur. Soyez en paix. Oui. Soyez en paix. Donc là, c'est la grande prêtresse qui nous parle, l'archange Agnel qui nous demande d'être beaucoup plus perspicace dans ce que l'on fait, d'être un peu plus maligne, stratégique. Là, c'est vraiment pour l'amour. Ça me parle vraiment pour l'amour. D'accord ? Ensuite, la roue, l'archange Jérémiel. Nouveau départ. Vous arrivez à une échéance. Changement de direction pour accéder au bonheur. Effectivement. Donc là, il va y avoir des changements pour nos amis vierges, principalement pour nos amis vierges célibataires qui, elles, vont rencontrer quelqu'un. Il va y avoir de très beaux changements pour vous au courant du mois de septembre. Le 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. activisme environnemental. Effectivement, ça c'est plus pour la famille. On vous sent, et je le dis aussi pour moi, rappelez-vous que je suis vierge aussi, vraiment cette attitude d'être dans les coulisses. Alors qu'on devrait être face à la scène, on devrait être en scène. Mais c'est toujours un peu parce qu'il y a la vierge folle, il y a la vierge sage, la vierge folle a beaucoup plus de facilité à se mettre au devant de la scène. Mais la vierge sage, elle, elle est beaucoup plus en retrait. Et là, on vous demande d'aller un peu plus de l'avant. Le 6 de Raphaël. Laisser ressurgir l'enfant qui est en vous. Voilà, c'était peut-être pour... D'accord, ouais. Nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfants ou enfance. Alors là, il y a pour certains ou certaines vierges des méditations qui sont intéressantes à faire avec votre enfant intérieur. Effectivement, il y a certaines blessures peut-être qui n'ont pas été guéries et le fait de retrouver le fait de retrouver un petit peu cette âme d'enfant vous ferait vraiment du bien. Le fait de vous pardonner aussi vos erreurs que vous avez peut-être commises quand vous étiez enfant pourra aussi vous aider dans cette période de dépendance affective pour certains. Que nous disent maintenant guérir avec les anges de Dorine Virtue. Merci Milly de me communiquer 4 cartes pour nos amis les vierges. Si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. D'accord. Concentrez votre intention sur la question que puis-je faire pour rendre le monde meilleur et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Oui. Donc nos amis les vierges, ça je parle pour celles qui sont en couple également, vous allez vous sentir un petit peu nerveuse au courant du mois de septembre, peut-être avec des petits soucis de jalousie, mais en fait à la base c'est rien de grave. C'est quelque chose qui peut qui pourrait être géré calmement en discutant parce que parce que la relation est saine. Je me répète sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne veux pas froisser certaines. La relation elle est bonne mais vous soit vous êtes un petit peu jalouse peut-être pour certaines choses dont vous ne posez peut-être pas les bonnes questions et vous allez vous renfermer sur vous-même et vous allez être un peu nerveuse. Là les guides me disent de vous dire déjà de vous calmer déjà de l'une et de rentrer en communication avec votre conjoint. Le chakra du cœur la réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Et ça c'est pour mes amis les vierges. Celle-ci je la garde. Chakra du cœur mais oui pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il est bon pour nous ? Parce qu'on écoute trop notre tête et très peu notre cœur parce que notre cœur a déjà été blessé plusieurs fois et que bon on n'a peut-être pas envie qu'il soit blessé encore une deuxième fois ou une troisième fois ou une quatrième fois. Ici les anges vos anges gardiens mes anges mon ange gardien me dit très clairement de vous dire ainsi que mes guides laissez parler votre cœur laissez-le vous parler si votre cœur vous dit simplement vas-y tu peux y aller avec cette personne n'aie pas peur allez-y si votre cœur vous dit simplement non il n'est pas fait pour toi écoutez-le écoutez votre cœur le chakrat du cœur ça ça va pour tous nos amis vierges ensuite chakrat du troisième oeil ça c'est pour moi et pour une grande majorité des vierges aussi chakrat du troisième oeil mais c'est quoi ben oui vous êtes toutes et tous mes très chers amis vierges vous avez de très fortes intuitions et ces intuitions doivent être travaillées au quotidien vous pouvez vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger qu'elles apparaissent sous la forme d'un ange d'une aura ou d'une vision donc vous avez ce troisième oeil ce troisième oeil vous pouvez l'utiliser tant sur le plan professionnel que sur le plan de la famille et sur le plan de l'amour la boîte divine ça c'est pour noter par écrit vos soucis désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient de mes boîtes divines de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider effectivement il y a encore ça rejoint encore la nervosité il y a encore un travail à faire pour nous les vierges sur du lâcher prise alors voilà ce tirage général j'attire votre attention que vous pouvez me contacter par e-mail pour avoir une guidance individuelle vous trouverez mon adresse e-mail sous à propos sur youtube n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous connaissez un ou une vierge n'hésitez pas à commenter également j'aime beaucoup vos commentaires je réponds assez rapidement et je donne aussi quelques conseils et voilà je tiens également à vous remercier du fond du coeur pour toutes celles qui m'envoient des e-mails des échanges juste magiques que j'ai avec vous avec vous toutes et avec vous tous j'ai vraiment beaucoup de plaisir à échanger avec vous et puis vous dire aussi merci beaucoup car j'ai plus de 1500 abonnés et la chaîne évolue petit à petit et c'est vraiment grâce à vous et je vous envoie tout plein d'amour prenez bien soin de vous j'espère que vous avez bien aimé cette guidance elle n'est pas négative mais elle nous permet de voir un petit peu qu'on va être dans une atmosphère un peu on va être dans un atmosphère un peu changeant il y a des unions qui vont se faire et c'est pour cela que les guides nous demandent d'écouter notre coeur voilà je vous envoie plein de gros bisous et à tout bientôt à tout Sous-titrage ST' 501